Jesse Matthew, très appréciée dans sa ville natale, est la star de l'équipe de football américain de son université. Jesse Matthew est différent. C'est un prédateur. Il n'est pas comme vous et moi. Avant de passer à l'acte, ces individus doivent chasser. C'est pour ça qu'ils fréquentent les mêmes lieux que leurs victimes, pour les traquer. Mais sous ses airs de géant au grand cœur, il utilise sa force pour tuer. Il brisait des os à mains nues. C'est inimaginable. J'ai du mal à concevoir que ce soit possible. Un homme qui brise des os à la force de ses mains. Je ne vois qu'un mot pour décrire ce qu'il a fait subir à ces jeunes femmes. Cruauté. Cet étudiant promis à un brillant avenir a choisi un chemin beaucoup plus sombre. Comment Jesse Matthew a-t-il pu échapper à la justice après avoir violé et tué des femmes dans quatre États ? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie des faits et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. Il se moquait complètement de faire du mal aux autres ou de les contraindre par la force. Il ne pensait qu'à lui et à son propre plaisir. Il faisait ce dont il avait envie et s'aidait à ses pulsions. Jesse Matthew était un excellent athlète. Ses talons de footballeur américain lui permettent de décrocher une bourse pour étudier à l'université Liberty en Virginie. Il a toujours pensé qu'il était spécial, unique. Quand il était plus jeune, sa personnalité et son caractère lui ont valu pas mal de problèmes. Mais quand il s'est mis au football américain, il a compris que c'était un très bon moyen d'être populaire. Beaucoup de jeunes gens se sentent frustrés dans les villes denses comme Charlottesville. Il y a peu d'endroits où se dépenser en extérieur. Désœuvrés, ils risquent de s'attirer des ennuis. Alors la mère de Jesse Matthew fait de son mieux pour que son fils reste dans le droit chemin. Sa mère et lui ont quitté Charlottesville au début de son adolescence. Ils sont partis vivre à la campagne, dans une région plus tranquille. Ils ont déménagé dans la petite ville de North Garden. Cette décision semble porter ses fruits. L'adolescent perd peu à peu son attitude rebelle. À l'âge de 16 ans, il mesure déjà 1,88 m pour 97 kg. À l'université, il devient champion de lutte et la star de son équipe de football américain, les Liberty Flames. Jesse Matthew avait la carreur idéale pour devenir footballeur américain. Il était taillé pour ce sport. Et il était assez doué pour être engagé dans une équipe universitaire. C'était un jeune homme très costaud, c'était un véritable colosse. À l'époque, quand il s'investissait vraiment dans le sport, il devait être très impressionnant sur le terrain. Mais LJ, comme on le surnomme alors, est tout aussi intimidant en dehors du stade. Rentrée de l'automne 2002, de nombreux étudiants font leur arrivée sur le campus. Assez rapidement, une affaire a éclaté dans cette université. Une jeune femme affirmait avoir été victime d'une agression sexuelle. Mais quand on l'a interrogée sur ce qu'il s'était passé, Jesse Matthew a prétendu qu'elle était consentante. Il a déclaré qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il ne l'avait pas forcée à faire quoi que ce soit, et qu'ils en avaient tous les deux envie. À l'époque, beaucoup jugent les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de l'athlète mensongère. Plus tard, Tim Longo et son équipe le poursuivront pour meurtre. Mais à l'époque, pour la plupart des habitants de Charlottesville, Jesse Matthew semble incapable de commettre un tel crime. Il voulait qu'on le voit comme un grand gaillard enthousiaste et sympathique. Comme un gros nounours. Je pense que ça le décrit très bien. C'était l'image qu'il donnait de lui. Il n'avait pas l'air d'être capable de commettre un acte aussi abject. Ce n'était pas son genre. C'est ce que les gens pensaient. Alors comment est-il devenu un monstre qui tue de sang-froid ? Quand il quitte Charlottesville pour aller à l'université, sa mère n'est plus là pour le maintenir dans le droit chemin. Il n'était plus soumis aux mêmes règles que chez lui. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il n'y avait plus personne pour le surveiller. Et même quand il était au centre de l'attention, les gens le regardaient avec admiration parce que c'était un grand athlète. C'est ce qui a dû le pousser à se dire qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans en payer les conséquences. Ils sont nombreux à quitter le cadre familial et ses règles plus ou moins strictes en arrivant à l'université. Ils découvrent l'indépendance et la liberté. Et là, ils se laissent aller à leurs pulsions. Le contexte est idéal pour ces prédateurs en liberté qui ne sont plus sous le contrôle de leurs parents. Et des étudiantes arrivent en première année. Elles sont vulnérables. Elles n'ont pas encore d'amis et ne connaissent pas la ville où elles font leurs études. La rentrée est une période de l'année très dangereuse sur les campus. Ils le savaient et ils n'attendaient que ça. Jesse Matthew soupçonnait d'avoir agressé une étudiante et prié de partir. Il s'inscrit alors à l'université Christopher Newport, à 300 kilomètres de là. Il a quitté le campus. On ne sait pas ce qu'il a fait entre temps, mais il est réapparu quelques mois plus tard dans une autre équipe universitaire de football américain. Et quelques temps après son arrivée dans cette nouvelle ville, deux étudiantes ont disparu. Il a pris un nouveau départ dans cette université. Les études sur les auteurs de crimes violents montrent que très souvent, ils se déplacent de ville en ville. Ils changent régulièrement d'environnement pour tuer. C'est pour ça qu'on a souvent du mal à les appréhender. Ils ne restent jamais très longtemps au même endroit. Et ça leur permet de récidiver. Aucun lien n'est établi entre Jesse Matthew et les deux femmes disparues. Mais au début de l'automne, une autre affaire d'agression sexuelle éclate. On a ouvert une nouvelle enquête. Une autre jeune femme venait de porter plainte pour agression sexuelle. Et au même moment, Jesse Matthew s'est volatilisée subitement. Mais cette fois-ci, personne sur le campus n'a accepté de nous donner des informations. Ils ont dit qu'ils gèreraient cette affaire en interne. Ils n'ont pas voulu coopérer pour préserver la vie privée des étudiants qui pourraient ou non être impliqués. Jesse Matthew n'est donc toujours pas considérée comme un prédateur sexuel et peut de nouveau sévir. Le docteur Judy Ho s'intéresse tout particulièrement aux criminels récidivistes. Selon elle, à cette époque, Jesse Matthew se croit invulnérable. Souvent, les criminels, ou ceux qui ont des tendances psychopathiques, se croient bien plus intelligents qu'ils ne le sont réellement. Ils n'imaginent pas se faire prendre. Leur narcissisme les pousse à penser qu'ils sont plus malins que tout le monde. En 2005, Jesse Matthew n'est plus footballeur et enchaîne les petits boulots à Fairfax. Il y a plusieurs campus dans la ville. La présence de nombreuses étudiantes en font un terrain de chasse idéal pour ce prédateur. Une autre femme a été agressée sexuellement à Fairfax. Mais il ne l'a pas tuée. Elle a coopéré avec les forces de l'ordre et elle a été capable de fournir un portrait robot de son agresseur. De plus, la police a pu recueillir un échantillon ADN du violeur. Le portrait de cet individu extrêmement dangereux est publié un peu partout. La vie de Jill Harrington et Jane Vance est sur le point d'être bouleversée par Jesse Matthew. Jesse Matthew est différent. C'est un prédateur. Il n'est pas comme vous et moi. Avant de passer à l'acte, ces individus doivent chasser. C'est pour ça qu'ils fréquentent les mêmes lieux que leurs victimes, pour les traquer. Jesse Matthew n'a pas de sabots ou de cornes. Si on n'est pas au courant de ce qu'il a fait et qu'il nous sourit, on va sûrement se dire que c'est un jeune homme charmant. Physiquement, rien ne laissait penser que c'était un être diabolique. Il avait l'air tout à fait normal. Il ne ressemblait pas à un psychopathe ou à une brute sans pitié, sauf quand il était en fuite après avoir commis un meurtre. Jesse Matthew est désormais un délinquant sexuel récidiviste. Est-ce à ce moment-là qu'il bascule et se décide à tuer ses victimes ? Au début, il se limitait aux agressions sexuelles. Il laissait les femmes en vie. Il les violait et prétendait ensuite qu'elles étaient consentantes. Il tirait des leçons de chaque crime. Il comprenait que ça lui attirait des problèmes, que ça l'avait empêché d'accomplir son rêve, devenir une star du football américain. Il ne comptait pas s'arrêter, mais il ne voulait plus laisser de témoins derrière lui. Agresser ses femmes ne lui suffisait plus, donc il a décidé de les tuer. Je pense que l'idée de faire encore pire à chaque fois lui plaisait. Il voulait aller toujours plus loin que son crime précédent. Il recherchait des sensations fortes, une montée d'adrénaline. Il considérait ses agressions comme un sport et il voulait que les autres soient en quelque sorte son public. c'est ce qui est le plus troublant chez lui. Et pour moi, ce sont des signes avant-coureurs de son passage à l'acte. Il allait forcément finir par tuer un jour. Qui sera la première victime de ce meurtrier en puissance ? Je m'appelle Jill Harrington. Je suis la mère de Morgan. Ma fille n'est plus de ce monde. Elle a été enlevée et assassinée en 2009. On n'aurait jamais pensé que notre petite Morgan croiserait un jour la route de cet homme diabolique dans un endroit aussi paisible que Charlottesville et qu'il l'atturait. Octobre 2009. Morgan Harrington, étudiante à Virginia Tech, s'apprête à aller voir l'un de ses groupes favoris. Elle partait au concert. Pour moi, c'est très important de dire chaleureusement au revoir à ceux qu'on aime. Alors je suis sortie sur le perron avec elle. Elle est montée dans sa voiture et elle s'est remaquillée. Elle a passé la tête par la fenêtre et m'a dit « Deux, quatre, un, deux, quatre, un. Toutes les deux, on s'aime comme quatre et on ne fait qu'un. » Elle est partie et elle n'est jamais revenue. Ce soir-là, la John Paul Jones Arena située sur le campus universitaire accueille un concert de Metallica. Pour Morgan, c'est un événement. Cela fait plus de cinq ans qu'ils ne se sont pas produits en Virginie. Elle aimait tous les styles de musique. Ça faisait presque six mois qu'elle avait acheté son billet. Elle était impatiente d'y assister. Elle ne parlait plus que de ça. Comme beaucoup d'étudiantes, elle aimait les concerts et elle y est allée avec des amis. À cause des lumières et des mouvements de la foule, elle s'est cognait la tête. Elle est allée aux toilettes et s'est rendue compte qu'elle était blessée et qu'elle saignait. Morgan est sortie de la salle de concert et quand elle est revenue, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas retourner à l'intérieur, que toute sortie était définitive. Elle a appelé ses amis pour leur dire qu'elle ne pouvait pas les rejoindre et qu'elle allait trouver un moyen de rentrer chez elle. Elle appelle alors une compagnie de taxis qui lui envoie un monospace marron de 2004. Jessie Matthew est au volant. Certains éléments pouvaient laisser penser qu'il finirait par tuer quelqu'un. Notamment, l'audace avec laquelle il abordait ses victimes. Il ne se cachait même pas. Il le faisait en pleine rue avec d'autres personnes autour, un peu comme s'il voulait que tout le monde soit au courant, montrer qu'il pouvait agir en toute impunité. Alors qu'ils étaient en route vers chez elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer la course. Il ne lui manquait pas grand-chose. Jessie Matthew lui a fait une proposition. Il lui a dit que si elle acceptait de lui faire une fellation, il ne lui ferait pas payer le reste du trajet. Morgan a été tellement choquée qu'elle a voulu s'éloigner le plus vite possible de cet homme. Alors elle a sauté de la voiture en marche. Le prédateur a trouvé sa proie. On nous a appelé pour nous dire qu'on avait retrouvé le sac à main de Morgan à Charlottesville, devant la John Paul Jones Arena. Le lendemain du concert, elle devait réviser ses maths et faire ses comptes avec son père. Quand je suis rentrée de la messe, Dan m'attendait. Il m'a dit que la police avait appelé et qu'ils étaient en possession du sac à main de notre fille. J'ai eu l'impression d'être dans un ascenseur en train de tomber du dernier étage jusqu'au sous-sol. Je connaissais Morgan. Si elle avait perdu son sac à main, elle nous aurait appelé en larmes. Elle nous l'aurait dit. C'est là qu'on a compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Le 17 octobre marque le début du cauchemar pour les parents de Morgan. Leur fille n'est jamais revenue du concert et ils n'ont plus jamais eu de nouvelles d'elle. Des avis de recherche sont placardés dans toute la ville. Des centaines de personnes se mobilisent pour la retrouver. Trois semaines plus tard, au croisement de la 15e rue et de Grady Avenue, un étudiant fait une découverte qui permet à l'enquête de progresser. On a retrouvé le T-shirt de Morgan. Il y avait des taches de sang dessus. Il a été envoyé au laboratoire pour analyse et la police scientifique a établi un lien avec un viol qui avait eu lieu à Fairfax cinq ans plus tôt. Le sang retrouvé sur le T-shirt de Morgan a permis d'obtenir une empreinte génétique. Grâce à elle, les enquêteurs ont pu relier cette disparition à l'affaire du viol de Fairfax. C'est ce dossier qui leur avait fourni un premier échantillon ADN et un profil génétique. Mais Morgan reste introuvable. Son père est désemparé. Quand on nous a montré le portrait robot du suspect, je n'en revenais pas. Pour moi, c'était impossible que Morgan soit monté dans un taxi avec cet individu. En tout cas, pas de son plein gré. Ça m'a vraiment frappé sur le coup. Ce n'était pas ce que je m'étais imaginé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. En revanche, cela n'étonne pas le docteur Judy O. Elle pense que Morgan Harrington a sans doute trouvé que Jesse Matthew paraissait inoffensif. Les psychopathes sont très doués pour inspirer confiance. Au début, ils adoptent une attitude avenante, ils se montrent très amicaux. Pour ça, ils font en sorte d'imiter ce que feraient des personnes bien attentionnées et se comportent comme elle quand ils côtoient d'autres gens. Dans cette affaire, les indices arrivent au compte-gouttes. Morgan reste portée disparue pendant huit mois. Quand un proche disparaît, on ne sait pas quoi faire. On est impuissant. C'est une situation très bizarre. On ne sait même pas à quel temps parler d'une personne disparue. Rien que ce mot, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il décrit très mal la réalité de la situation. Si vos lunettes ont disparu, c'est parce que vous n'y avez pas fait attention. Avec notre fille, ce n'était pas le cas. On nous l'a volée. Morgan a été enlevée, violée et tuée par Jesse Matthew. Son corps finit par être retrouvé au bout de plusieurs mois. Quand on a retrouvé notre fille, Charlottesville traversait un hiver très rude. Un agriculteur qui possédait une grande exploitation de 40 hectares est allé vérifier que ses clôtures résistaient bien à la neige. Il a vu des ossements et s'est dit que c'était un cerf. La police se lance donc à la poursuite du meurtrier de la jeune femme dont l'identité est encore inconnue. Jeanne a dit « Il y a quelqu'un dans cette ville qui sait ce qui est arrivé à Morgan. Elle savait que le meurtrier était d'ici parce qu'il savait où se débarrasser du corps. Ce n'était pas quelqu'un de passage. » « Je savais que son assassin vivait dans notre... » En 2014, Jesse Matthews ne fait l'objet d'aucune enquête. Il peut donc récidiver sans crainte d'être appréhendé. « La plupart des psychopathes n'éprouvent pas de compassion. Jesse Matthews n'accorde aucune importance à la vie humaine en dehors de la sienne. Il n'avait pas la moindre empathie pour ses victimes. Je pense qu'il ne ressentait rien de particulier pour elle. Et c'est pour ça qu'il a commis tous ses actes violents. « Avec Jesse Matthews en liberté, personne n'était en sécurité. » Ce meurtrier est-il sur le point de frapper de nouveau ? Le jeune athlète prometteur est devenu un tueur. Deux semaines après le début du semestre, une étudiante de l'université de Charlottesville en Virginie disparaît. Nous sommes alors en 2014. C'est à cette époque que Tim Longo intervient dans cette affaire. J'étais au Texas. Un matin, j'ai reçu un mail d'une femme qui vivait à 19 ans et avait disparu le week-end précédent. Je leur ai demandé de me tenir au courant. En 2014, c'est Anna Graham, une étudiante de l'université de Virginie qui a disparu. Elle était bénévole dans plusieurs associations et avait beaucoup d'amis. Et un soir, elle est sortie avec eux pour faire la fête. Elle a bu quelques verres et elle n'est jamais rentrée chez elle. Cette étudiante de deuxième année à l'université de Virginie née en Angleterre a déménagé aux États-Unis à l'âge de 5 ans. Ses parents sont très inquiets. En fin de journée, j'ai décidé de rentrer à Charlottesville. Je voulais m'entretenir avec les parents de ces jeunes filles, John et Suzanne Graham. Je les ai rencontrés environ deux heures après avoir atterri à l'aéroport international de Richmond. Je leur ai promis que je retrouverai leur fille. J'étais loin de me douter que 40 jours plus tard, on saurait avec certitude qu'elle ne rentrerait jamais chez elle. L'enquête établie très vite qu'Anna a passé le début de la soirée avec des amis avant de s'en aller. La police visionne les images des caméras de vidéosurveillance de la ville. Ce vendredi 12 septembre, la rue Piétonne est très fréquentée mais une personne intéresse particulièrement les enquêteurs. Jesse Matthew était de sortie, lui aussi, et il est allé dans plusieurs bars. Il s'est rendu dans au moins trois établissements. Quand on les a interrogés, tous les employés se souvenaient très bien de lui parce qu'il n'a fait que poser des problèmes. Il accostait des clientes, leur faisait des remarques déplacées. Plusieurs femmes se sont plaintes de ses avances auprès des barmen et des serveuses. Quand ils sont allés lui parler, Jesse Matthew leur a répondu qu'il était venu pour draguer des filles. Beaucoup de gens le connaissaient. Ils étaient allés au lycée avec lui. Ils l'avaient vu dans l'équipe de football américain. Il était connu dans plusieurs bars de la ville. Matthew, alors âgé de 32 ans, travaille comme aide-soignant au centre médical de l'université de Virginie. En dehors de ses heures de travail, il passe son temps à faire la fête. Après avoir causé des problèmes dans le troisième bar, il a décidé de s'en aller. L'une des dernières choses qu'il a dites, c'était qu'il cherchait à rencontrer des filles. Malheureusement, Anna Graham a croisé son chemin ce soir-là. Ses amis lui ont proposé de la ramener chez elle, mais elle n'a pas voulu les déranger. Et elle a décidé de rentrer à pied. Mais sous l'effet de l'alcool, elle s'est perdue. Elle a même envoyé un message à une amie pour lui dire qu'elle ne savait pas où elle était. Quelque part vers la 14e rue. Cinq caméras de vidéosurveillance ont filmé les allées venues d'Anna ce soir-là. Les images font froid dans le dos. La jeune femme est suivie. On voit clairement sur la vidéo qu'il ne laissait même pas de cacher son intérêt pour Anna Graham. On la voit passer dans un sens et lui dans l'autre. Et juste après, on les voit ensemble. Quand on regarde les images de la rue piétonne du centre-ville, au moment où Jesse Matthew passe et repère Anna Graham, on voit qu'en trois pas à peine, il change radicalement de comportement et accélère. En temps normal, il se cache derrière son apparence du type rondouillard, sympathique et inoffensif. Une espèce de gros nounours. Mais dès qu'une occasion se présente, il redevient la personne qu'il est vraiment au fond de lui. Quand on travaille dans la police depuis longtemps, on développe une sorte de sixième sens, d'instinct, qui nous dit qu'on tient le bon suspect. et beaucoup de gens dans cette ville m'auraient dit que je me trompais si je leur avais fait part de mes soupçons. Pour eux, c'était impossible qu'un homme comme lui commette ce genre de crime. Il était connu en ville, il avait fait du football américain à l'université. C'était même l'entraîneur adjoint de l'équipe d'une école privée de Charlottesville. Il était très populaire et plusieurs collègues m'ont dit que je faisais fausse route. Jesse Matthew était un prédateur très à l'aise en public. Il n'essayait pas de cacher ses agissements. Il voulait que tout le monde soit au courant. Sur les images, on le voit avec le bras autour des épaules d'Anagram. Ça a fait douter les enquêteurs. Est-ce qu'il allait encore prétendre que c'était une relation entre deux adultes consentants ? Mais grâce à ces images, ils ont pu retrouver des témoins de la scène. Et ils avaient discuté avec le suspect ce soir-là. Ils sont allés lui dire qu'Anna n'avait pas l'air d'avoir très envie de repartir avec lui. Et lui, il les a envoyés balader. Jesse Matthew, un homme connu dans toute la ville, vient de jeter son dévolu sur une étudiante. Certains mécanismes biologiques peuvent expliquer qu'une personne ait du mal à contrôler ses pulsions. Mais quand quelqu'un naît avec ce genre de problème de comportement, il peut travailler dessus, apprendre à se maîtriser. Jesse Matthew, lui, n'en avait aucune envie. Il se moquait complètement de faire du mal aux autres ou de les contraindre par la force. Il ne pensait qu'à lui et à son propre plaisir. La plupart du temps, il faisait ce dont il avait envie et cédait à ses pulsions. C'est exactement comme s'il y avait un ours en liberté dans notre quartier. Ça ne sert à rien de détester l'ours. Il agit selon sa nature. Peu de temps après la disparition d'Anagram, l'ancien footballeur est soupçonné. Mais que lui a-t-il fait ? Après l'avoir identifié sur les images, les enquêteurs veulent l'interroger. On a cherché une raison valable pour pouvoir perquisitionner son domicile et sa voiture. À ce stade, on ne pouvait pas l'arrêter. Il était libre de partir et c'est ce qu'il a fait. J'ai fait une déclaration pour annoncer que je voulais discuter avec lui. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Je sentais que c'était le dernier à avoir vu Anagram en vie. J'en étais absolument convaincu. Quand la police a fouillé la voiture de Jesse Matthew, elle a retrouvé des gants et du désinfectant. Ils ont également trouvé un téléphone portable sans carte SIM. Mis bout à bout, tous ces petits éléments étaient suffisants pour obtenir un mandat de perquisition à l'encontre de Jesse Matthew et fouiller son appartement. Une fois le mandat obtenu, ils sont entrés chez lui, et ils ont découvert un short. C'est celui que portait le suspect le soir de la disparition d'Anna. Son analyse révèle la présence du sang de la jeune femme. Dessus, on a aussi retrouvé du sperme qui lui appartenait. On avait désormais suffisamment de preuves matérielles et d'ADN pour relier Jesse Matthew au décès d'Anagram, mais aussi à celui de Morgan Harrington. Sans oublier l'agression. Il a refusé de leur fournir un échantillon ADN et de coopérer. Puis, il a disparu. Exactement comme il l'avait fait dans ses deux anciennes universités. Il a quitté la ville subitement. Les enquêteurs se lancent alors dans la plus grande opération de recherche de l'histoire de la Virginie. Un grand nombre de bénévoles se joignent à eux. des drones et des avions sont aussi utilisés. Anna Graham était toujours portée disparue. Près d'un millier de personnes essayaient de la retrouver. On a passé plusieurs jours sur le terrain, en commençant par Charlottesville qui s'étend sur 26 km². Puis, on a élargi le périmètre petit à petit. On a cherché de plus en plus loin, dans tout le comté d'Albermarle. Au total, ça représente près de 1900 km². On a fini par découvrir le corps d'Anagram à 26 km de là, près d'une maison qui était en vente depuis quelques temps. Jesse Matthew connaissait très bien cette zone et toute la campagne alentour. Il avait été chauffeur de taxi, mais surtout, il avait grandi dans les environs. Il connaissait cet endroit comme sa poche. Il savait exactement où cacher un corps pour qu'il ne soit pas découvert immédiatement. Jesse Matthew est convoqué pour être interrogé au poste de police de Charlottesville. Il est situé à moins d'une minute à pied de la rue Piétonne où il a été vu avec Anna. Il demande immédiatement la présence d'un avocat. Son avocat est arrivé et ils ont passé environ une heure à discuter tous les deux en privé. Puis, ils sont repartis. Quand ils sont sortis du bâtiment, je n'en savais pas plus sur ce qu'il s'était passé avec Anna Graham que quand il était arrivé dans nos locaux. Les enquêteurs savent qu'ils tiennent le coupable, mais ils doivent le prouver. Tim Longo demande alors que le suspect soit placé sous surveillance. Un agent de la police d'État et un policier de la ville ont été chargés de cette mission. Alors qu'ils étaient en train de le suivre, il a commis plusieurs infractions au code de la route. C'était une raison suffisante pour obtenir un mandat d'arrêt contre lui pour conduite dangereuse. C'est ce qu'on a fait. Et presque immédiatement après, Jesse Matthew a quitté la Virginie et s'est rendu au Texas. Il avait déjà montré par le passé qu'il avait tendance à fuir. Il avait quitté toutes les villes où on le soupçonnait. Cette fois, il sentait l'étau se resserrer autour de lui et il a fui bien plus loin, jusqu'au golfe du Mexique. Jesse Matthew emprunte la voiture de sa sœur et passe la frontière du comté. Le meurtrier a encore une fois une longueur d'avance sur la police. Risque-t-il de tuer à nouveau ? Je savais qu'on avait affaire à un prédateur redoutable. Il n'éprouvait aucun remords à enlever, violer et tuer des femmes. Je voulais éviter qu'il y ait d'autres victimes. Ce n'était pas un meurtrier comme les autres. Rendez-vous compte, il brisait des os à mains nues. C'est inimaginable. J'ai du mal à concevoir que ce soit possible. un homme qui brise des os à la force de ses mains et pourtant c'est ce qu'il faisait. Jesse Matthew est activement recherchée. Beaucoup connaissent son nom et son visage. Une femme l'a aperçue sur une plage de la baie de Galvestone au Texas et elle a fait le lien immédiatement. Elle avait déjà vu son visage aux informations. On avait demandé aux médias d'en parler le plus possible de dire au public qu'on voulait absolument l'interroger. L'affaire a pris une ampleur nationale et c'est comme ça que ce témoin en a entendu parler. Quand elle l'a reconnu, elle a contacté le shérif de Galvestone. La chance de l'ancien joueur de football américain est en train de tourner. Pour la première fois, la police a l'avantage. Je pense qu'il voyait la vie comme un jeu. Il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Il voulait être respecté et se sentir tout-puissant. Tout ce qui comptait pour lui, c'était d'assouvir ses envies, quitte à faire du mal ou à tuer des gens. Jesse Matthew est un homme égoïste prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Le prédateur sexuel est arrêté sur une plage de Bolivar Peninsula. Les autorités se préparent à procéder à son extradition vers la Virginie afin qu'il y soit jugé pour ses crimes. La clé de cette enquête, ce sont les liens qui ont été établis entre les différentes affaires. Le plus important, ça a été l'ADN du suspect. Mais les autres analyses et le portrait robot ont aussi joué un rôle. Sans compter la détermination des parents de Morgan. Ils n'ont jamais baissé les bras. Il ne faut pas non plus sous-estimer tout le travail accompli par la police qui a traqué Jesse Matthew sans relâche. Ça a été un grand soulagement pour tous les enquêteurs. Ça faisait des années qu'on attendait ce moment. Jesse Matthew reconnaît avoir tué Morgan Harrington et Anna Graham. Le juge a demandé au prévenu s'il plaidait coupable parce qu'il l'était effectivement. Et il a répondu oui. Quand je l'ai entendu dire ça, avouer avoir assassiné ces deux jeunes femmes, ça a été un moment très important. À la fois pour les familles de victimes, mais aussi pour toute la ville. il assumait enfin la responsabilité de ces actes ignobles. Jesse Matthew est condamné à quatre peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. On est allé au tribunal de Charlottesville. La salle est toute petite et il y a trois rangées de sièges de chaque côté de l'allée centrale. Pour sa défense, la culpée prétend avoir subi des sévices durant son enfance. mais aucun témoignage ne vient étayer cet argument. Face au juge, il affirme avoir été victime de violences. Il a peut-être vécu une enfance difficile, mais ça ne justifie en rien ce qu'il a fait. C'est le cas de nombreuses personnes et elles ne deviennent pas pour autant des monstres. Il a eu plusieurs fois l'occasion de rentrer dans le droit chemin, mais il n'a jamais voulu changer sa nature. Les prédateurs ne sont pas des gens normaux. À la fin du procès, il a avoué les meurtres, mais il a dit n'avoir aucun remords. Sa famille est venue nous voir pour nous présenter ses excuses. Ça m'a choqué qu'il n'exprime aucun remords, qu'il ne regrette pas ses actes. Sur ce point, je suis d'accord avec Jill, il n'est pas comme nous. S'il ne manifeste aucun remords, c'est parce qu'il est incapable d'en ressentir. Peut-être même qu'il prend du plaisir à se remémorer les souvenirs des crimes horribles qu'il a commis. Pour ce genre d'individus, les autres sont des pions qui leur permettent d'atteindre un but, souvent égoïste. Ça peut être de l'argent ou simplement un sentiment de puissance, de domination. La compassion éprouvée par Jill Harrington contraste avec la cruauté de Jessie Matthew. Au tribunal, elle réconforte même la mère du meurtrier de sa fille. Je lui ai tendu la main. Tout ce que j'espérais... Je ne vois qu'un mot pour décrire ce qu'il a fait subir à ces jeunes femmes. Cruauté. Je ne vois pas d'autre façon de le dire. Je préfère vous épargner les détails horribles sur la façon dont il les a tués. Mais ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Et je trouve que ça montre bien que le mal peut se cacher partout. Aucun endroit n'est sûr. Jessie Matthew avait une mère aimante et aurait pu devenir un sportif de haut niveau. Alors comment s'est-il transformé en violeur puis en meurtrier ? Ils recherchaient le grand frisson. Les gens qui tuent ou agressent plusieurs personnes le font parce que ça leur apporte du plaisir, de l'excitation. Être recherché et risquer d'être arrêté à tout moment leur procure une sensation de danger et c'est souvent ce qu'ils recherchent. Je pense qu'on peut parler de prédateur. D'autres disent que c'était un individu cruel. pour moi ce qui le caractérise principalement c'est une absence totale d'empathie et de compassion. Jessie Matthew a été inculpée de deux meurtres mais selon la police il est possible qu'il en ait commis d'autres. On sait ce que Jessie Matthew a fait à Morgan Harrington et à Anna Graham. Mais il y a plusieurs autres femmes peut-être même des dizaines qui sont encore portées disparues aujourd'hui et qui vivaient dans la région à l'époque où il sévissait. De nombreuses personnes se sont volatilisées autour de Charlottesville au cours des dernières années. Donc il est normal de se demander s'il pourrait avoir commis d'autres homicides. Est-ce qu'il avouera un jour ? Est-ce qu'il nous en dira plus ? Tout ce qu'on peut faire c'est espérer qu'il le fasse. Il reste peut-être une once de bonté même chez une personne aussi diabolique et cruelle que Jessie Matthew. Pour Judy Ho ce n'est pas le cas. Jessie Matthew ne ressent de l'empathie pour personne. C'est le genre d'individu qui ne pense qu'à lui. Il n'accorde aucune importance à la vie humaine en dehors de la sienne. Pour lui les autres ne sont que des pions. Pour Jessie Matthew tué était une source de plaisir. Il ne restait pas de marbre face à ce qu'il avait fait. C'est pire parce qu'il y prenait du plaisir. Il aimait faire souffrir ses victimes. C'est très perturbant d'essayer de comprendre ce genre de personnalité. Parce que nous on est incapable de prendre la vie d'un être humain. Mais lui le faisait sans hésitation. Et quand je dis à la police que je n'arrive pas à le comprendre on me répond tant mieux parce que si vous y arriviez ça voudrait dire que vous seriez capable de commettre l'irréparable. est unthinkable. C'est unthinkable. Merci.